Salut, si toi aussi tu aimes les origamis, rejoins le club du bac acier, on va vraiment s'éclater. Donc aujourd'hui c'est l'étanchéité du bac acier, donc le recouvrement des murs, la reprise mur-bac acier-verrière-mur, et évidemment ce que vous voyez derrière moi, la reprise mur de façade-bac acier, donc fêtage ou closoir. Alors vous m'excuserez, je n'ai pas pu faire de tuto de la pause du bac acier, aucun problème particulier, je vous ai quand même fait d'autres explications. Donc étanchéité bac acier, avec la question à un million d'euros, peut-on le faire soi-même ou faut-il absolument passer par un artisan ? Vu les tarifs, ça peut être intéressant d'essayer. Toi, là-bas, quel est ton métier ? Apprenti bricolier ! Spartiate ! Quel est votre métier ? A vous ! Pour la pause du bac acier en lui-même, je n'ai pas de vidéo et je m'en excuse, les intempéries ont eu raison de mes envies vidéastes. En revanche, je vais vous donner les bases, les bases de pause, ça ne m'a pas posé de problème particulier, très rapidement avant de s'attaquer à l'étanchéité. Il s'agit ici de panneaux sandwich, donc de bac acier isolé. Donc ce sont des panneaux qui sont déjà démoussés pour pouvoir se clipser latéralement et se clipser dans le sens de la pente. Pour savoir de combien de bac acier vous aurez besoin, c'est très simple, il n'y a que deux mesures à prendre. D'abord, la longueur des murs et ensuite, leur écartement, bord extérieur à bord extérieur. Ensuite, pour savoir si vos murs sont droits, il suffit de prendre les deux diagonales. Si, comme moi, les valeurs ne sont pas égales, c'est que les murs ne sont pas droits. Pas de problème, on peut quand même poser du bac acier. Première chose à savoir, le sens de pose, il sera déterminé par les vents dominants. Chez moi, ce sont principalement des vents d'ouest, donc ils vont venir de la droite vers la gauche. Le sens de pose sera à l'inverse. On va commencer à gauche pour finir à droite. Vous allez ensuite poser du bas vers le haut, tout simplement pour l'écoulement des eaux. Le premier panneau se placera donc à ras de mur. A ras de mur et dans son alignement, de manière à ce que le bord du bac acier soit à l'aplomb, avec l'extérieur de votre mur. Si, comme moi, vos murs bananes, vos murs sont en banane, ils ne sont pas droits, vous prenez la partie la plus défavorable, la plus extérieure, et vous venez placer votre bac acier à ras. Vous pourrez toujours rattraper un petit peu avec la rive, alors que ce sera beaucoup plus difficile de rattraper si vous avez un bac acier qui est posé un petit peu trop à l'intérieur du mur. Il ne vous reste plus qu'à clipser ensuite les panneaux successifs jusqu'à l'autre mur, toujours au bord extérieur, à ras de mur, ou pas si, comme moi, vous avez un poids mitoyen. Moi, par exemple, j'ai dû démousser et puis couper à la disqueuse tout mon panneau de bac acier dans sa longueur. Bon, ben, ça se fait, il n'y a pas de souci. Voilà. On passe au vissage. Pour le vissage, c'est simple, juste deux trucs. La première chose, faites des marques pour repérer les poutres traversantes. Faites des marques sur le bac acier pour aligner vos pas de vis. La deuxième, c'est mollo. Tout doucement sur la fin du vissage afin de ne pas comprimer et d'écraser le joint qui doit pouvoir garder son intégrité. Donc, le dernier tour, le tout dernier tour, ben, moi, je le faisais à chaque fois avec la visseuse, mais manuellement, en tournant la visseuse manuellement. Voilà. Donc, après, la pose du bac acier qui est sans doute la partie la moins compliquée. On va s'attaquer aux reprises à l'étanchéité, en fait, du bac acier. Donc, reprise mur bac acier et façade bac acier. Donc, les rives et le fêtage ou close-voir. Il y a plein de noms différents pour dire la même chose. J'avoue que je n'ai pas tout compris. Donc, peu de tutos pour dire aucun... Donc, peu de tutos pour ne pas dire aucun sur le sujet. Ça se comprend. On n'aime pas avoir des infiltrations et de l'eau dans sa pièce quand on a tout fini. Alors, on va essayer. On va essayer. On va essayer de respecter les règles. Les règles qu'on a pu glaner par-ci, par-là. Et puis, on va voir si c'est mission impossible ou si, finalement, ça se fait. C'est parti. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. On va commencer avec les rives. On va commencer par le plus simple. Rives sur mur avec des bords. Donc, sur mur non mitoyen. Donc, la rive va vous permettre de faire l'étanchéité entre votre toiture et le pignon et aussi de recouvrir le haut de votre mur ou de votre muret pour éviter qu'il y ait des dépôts et, à terme, des infiltrations. Le but d'une rive, c'est donc de recouvrir la dernière ronde de votre panneau de bac acier et de la prolonger jusqu'à une descente qui va courir le long de votre mur. Tout au bout de cette descente, on trouvera un petit rebord, un petit rebord oblique, qui est un des fondamentaux, en fait, du bac acier et de la couverture. C'est-à-dire que si on avait juste une descente verticale, la goutte d'eau est facétieuse. La goutte d'eau est farceuse. Elle a tendance à rester en bout de course et à hésiter. Voire à retourner un petit peu derrière par capillarité. Donc, en fait, à chaque descente, et ça vaut aussi pour les panneaux de bac acier, il est préférable d'avoir, il faut avoir ce petit déport qui va permettre à la goutte de s'accrocher en bord de falaise et de tomber, non pas le long du mur, mais dans la rue. Voilà. Ce qui nous amène à la pose et au vissage. Alors, à la pose, c'est comme le bac acier. On part du bas et puis les parties supérieures viennent recouvrir, toujours pour l'écoulement. Pour le vissage, pas vraiment de règles particulières. Moi, j'ai privilégié le vissage par les côtés. On ne peut pas toujours. De temps en temps, il a fallu que je vise par le dessus. Bon, il y a a priori, il n'y a rien qui s'y oppose. Je sais que certains couvreurs aiment bien visser dans le bois et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile et agréable. Donc, ils mettent des litos qui viennent fixer sur le côté du mur ou alors au-dessus. Je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai vissé directement soit dans le béton, soit dans le parpaing ou dans la poutre. Donc, c'est simple. Pour la poutre, il n'y a pas de souci. Les autophoreuses marchent très bien. Pour le béton et le parpaing, en fait, petit truc, vous prenez une vis autophoreuse, vous faites un pré-trou dans la tôle et puis ensuite, avec le foret à béton, vous venez percer le béton juste derrière. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre la cheville et de visser ou de frapper si c'est une cheville à frapper. Donc, voilà, je vous montre le chantier. Petit tour du propriétaire. Avant de commencer, alors la verrière, ce n'est pas moi qui l'ai posé. Désolé, vous n'aurez pas de tuto là-dessus. Ce n'est pas possible. Je ne pouvais pas avoir les matériaux et les matériaux moi-même. C'est quand même des pièces spécifiques. Donc, les artisans les posent eux-mêmes. Bon, bref, ils ne m'ont pas fait l'étanchéité. C'était prévu. Donc, c'est à moi de le faire. Alors, on va commencer par le bas puisqu'on commence toujours par le bas puisque les pièces qui montent se recouvrent les unes les autres comme une carapace. Donc, on commence par le bas. On va commencer par le petit mur mitoyen avec le voisin. Donc, vous voyez, bon, ben... Ouh là là, dis donc. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Bon, on n'est déjà pas sur un schéma classique puisqu'il y aura plein de petites reprises à faire. Ensuite, bon, ben, après ma verrière, ben, vous le voyez, il y a mon bac acier qui chevauche celui du voisin. Donc, ça sera une petite partie à faire aussi. Ensuite, le mur de façade bac acier avec les petits pignons qui dépassent parce que sinon, c'est trop facile. Des angles droits, c'est chiant. On ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. Et puis, l'autre partie, alors là, j'ai posé temporairement à blanc les rives. On verra comment on les fixe. Donc, voilà. Voilà pour ce chantier. Mur mitoyen, reprise de mur de façade et rives non mitoyennes. On y va. Alors, on va commencer par le plus facile, les rives non mitoyennes. Donc, en commençant par le bas. Donc, première chose à faire, dans mon cas, comme je vous l'avais dit, mes murs ont tendance à bananer, à avoir une courbure. Donc, j'ai dû faire un peu de découpe plutôt que d'avoir un morceau tout d'un tenant parce qu'en fait, ça ne marche pas. Il a fallu que j'articule les pièces comme les écailles d'une carapace parce qu'au tout droit, ça ne suivait pas le mur du tout. Et puis, en plus, mes murs, donc pour couronner le tout, n'ont pas la même largeur partout. Ce qui est pénible quand on passe commande pour avoir une pièce de bac à cire. Bref, des petites précisions, pour la découpe. Donc, comme vous le voyez, j'utilise une grignoteuse. Une grignoteuse qui me sert aussi pour découper mes rails, pour l'isolation. Ça suffit. Ça suffit. Il faut juste prendre le coup de main. J'ai eu un peu de mal au début. Je déconseille la meuleuse avec le disquinox. Ça a quand même tendance à arracher un peu le bac à cire et à ne pas avoir un travail très propre. Pour le pliage, pour le pliage, je m'étais acheté une pince Wish, une pince Amazon à 20 balles qui fait le taf, mais qui manque de profondeur. Donc, ça ne nous permet que de faire des pliages d'une profondeur de 3 cm. Ce qui est quand même ridicule. En réalité, si vous voulez plier vous-même, je conseille fortement une pince à barder. Pince à barder avec beaucoup de profondeur. Le problème, évidemment, ça coûte cher. C'est entre 150 et 200 balles la pince. Bon, ce n'est pas le but de ces tutos de dépenser de l'argent. Je précise aussi que ce chantier étanchéité toiture, pour l'instant, fait moi-même avec les moyens du bord, avec un chewing-gum, mon slip et une pince, une grignoteuse, m'a coûté pour l'instant 200 euros. Voilà. Vous faites faire ça par un professionnel, vous allez voir, ce n'est pas du tout le même prix. A vous de voir. Alors, pour la fin de la rive, j'ai fait une découpe et un pliage que voici pour reprendre la fin de mon mur, pour reprendre la verticalité du bout de mon pignon. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous avez vu, j'ai fait un petit pliage découpage à ma façon, alors, qui n'existe pas. Bon, mais quand on a des murs pas droits et puis plein de petites irrégularités, on se débrouille. Donc, juste, vous avez vu, ici, ici, j'ai fait un petit rebord, un petit rebord que j'ai pincé, que j'ai pincé, tout simplement parce que, la pluie, la pluie va arriver comme ça, l'eau va arriver comme ça, donc, la pente va permettre à l'eau de s'écouler un peu plus à un centimètre du mur et puis, le petit rond, le petit pliage va permettre à la goutte tout simplement de ne pas revenir en arrière et de ne pas revenir contre le mur mais de goûter par terre. Voilà, donc ça, c'est mon petit truc de fin. Bord extérieur pour l'extérieur du mur, bord intérieur qui sera contre ma verrière qui est vraiment limite au niveau hauteur mais bon, on va se débrouiller de toute façon, c'est trop tard. Allez, c'est parti. C'est parti. pour le deuxième morceau d'étanchéité, cette fois, c'est la rive mitoyenne, donc la partie en commun avec le voisin. Donc, il a été convenu que je lui remette ces bandes de plomb, les bandes de plomb par-dessus, par-dessus mon bardage. Il existait d'autres façons de faire, j'aurais pu venir recouvrir ces ondes et puis essayer de faire vraiment une grosse pièce de découpe. Bon, c'était beaucoup plus onéreux, c'était beaucoup plus compliqué, on est allé au plus simple. Donc, je fais mon bardage de mon côté, je lui remets ces bandes de plomb avec du mastique et du vissage par endroit et puis de toute façon, ça suffira amplement. Donc, vous le voyez, un petit auvent en pente inversée, des angles saillants un petit peu dans tous les sens. Bon, l'essentiel ici, sans entrer dans le détail, ça n'a pas d'utilité, c'est un cas particulier. L'essentiel ici, c'est que chaque plaque recouvre bien l'autre, qu'il n'y ait pas de discontinuité dans l'écoulement des eaux ni de failles. on va y veiller. Je viens donc de placer ma rive basse dans son ovent et là, je fais la jonction entre mon bac acier et ma verrière avec cette petite pièce qui va prévenir tout retour d'écoulement et tout retour d'infiltration sous la verrière. Vous voyez, elle a été finie au mastique. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, ça a été posé comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, avec ce petit bout de rive, je vais venir recouvrir le mastique et le mur pour avoir une continuité d'écoulement d'acier à aluminium. Je viens ensuite placer la rive de recouvrement qui va m'assurer l'étanchéité entre la verrière et le mur et bien sûr l'étanchéité du dessus du mur et qui sera complétée par la bande de plomb que vous voyez pour l'instant en dessous qui viendra au-dessus. Non, parce que là, ça vaut le coup d'œil. c'est ce que je suis capable de faire de plus merdique. Alors en fait, ça m'arrive très souvent mais je ne le filme pas assez de tenter des trucs à l'un tout de suite voué à l'échec. d'emblée, on sait que ça va mal se passer et pourtant je le fais quand même. Alors c'est très... ça n'a aucun sens. Il ne faut pas chercher. Donc là, j'essaye de recouvrir le tout pourri en plastique du voisin avec un outil commandé sur Wish ou Amazon à 20 euros pour piller. Donc le résultat à défaut d'être esthétique est convenable. J'ai fixé les bandes de plomb par endroit avec les autophoreuses munies de joint. Je viendrai compléter le tout au mastic. Pour ceux qui ont l'œil, vous le voyez, il me manquait un peu de bac à crier pour le bout de mur. Pas de problème, j'ai commandé la pièce. Je viendrai la fixer par le dessous comme pour l'autre côté. La prochaine fois. Bien, nous voilà arrivés à la partie la plus technique. Le raccord, donc mur de façade et bac à crier. Donc, qu'on appelle le closoir, qu'on appelle la rive fêtière. Enfin, il y a plein de mots différents pour dire la même chose. Beaucoup, beaucoup de calculs que je ne vais pas faire puisque je vais faire ça à l'arrache. on va regarder, on va tracer en allant. Donc, plusieurs méthodes. J'ai vu plusieurs façons de faire différentes qui toutes ont leurs avantages et leurs inconvénients. De toute façon, il n'y aura pas, comment dire ça, on aura une étanchéité, une bonne étanchéité, mais ce ne sera pas un pliage parfait puisqu'en fait, la seule manière d'avoir une belle zinguerie parfaite type cathédrale, enfin type... Bon, en fait, c'est de zinguer. Il faut être zingueur, il faut souder. Il faut souder si on veut commencer à faire des... souder, plier, si on veut commencer à avoir différents angles qui ne présentent pas de discontinuité et qui sont bien, bien soudés les uns aux autres. Donc, à moins de faire appel à un professionnel, de faire du sur-mesure ou d'avoir le matériel, on ne peut pas. On ne peut pas, mais ce n'est pas grave, on va s'en arranger. On va s'en arranger avec peu de moyens et peu d'argent puisque c'est toujours le même objectif. Sinon, ça coûte très cher. Alors, regardons ces problématiques de plus près. Alors, voilà la bête. Donc ça, c'est un closoir. Tac, 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 tac. Donc, première chose, première chose, vous voyez, ça peut peut-être vous arriver. j'avais fixé déjà moi mon bac acier. J'avais fixé mon bac acier. Déjà, bon, tout simplement de manière temporaire pour ne pas que ça s'envole en attendant. maintenant, il faut que ça vienne à plat là-dessus. Donc, je vais devoir dévisser puis revisser. Problème, quand on y regarde de plus près, ce ne sont pas des surfaces plates, ce sont des surfaces qui sont prévues pour chevaucher les ondes, les ondes du bac acier. Donc là, deux solutions. Soit, on vient couper les deux petits bouts pour avoir une surface plane. je vais essayer mais je sens que ça va être bien pénible. Donc, on va voir si ça vaut le coup. Sinon, de toute façon, la vis a déjà un joint intégré. On va visser donc directement le close-wire sur l'onde avec ses petites vis et ses petits joints. Bon, ça, ce n'est pas très technique. En revanche, là où ça devient intéressant, c'est ici. Alors, rive de mur qu'il va falloir venir recouvrir. Rive de mur qui ne peut pas être posée puisqu'il y a une pente qui n'a pas pu être à ras du mur, ici. Donc, il y a un espace, là, où je passe mon doigt. Mais il va falloir venir le recouvrir. Bien sûr, recouvrir ça, ça, et puis après, on est parti sur toute la longueur. Donc là, on a un angle sortant et un angle rentrant. Comment qu'on fait pour plier et découper ça ? On ne peut pas. On ne peut pas le faire en une partie, c'est impossible. Donc, il va falloir couper, plier. J'ai vu au moins trois, quatre façons de faire différentes qui, pareil, ont leurs avantages, leurs inconvénients. De toute façon, il faudra venir mettre du silicone car il y aura des petits points d'infiltration possibles. Comme je l'ai dit, à moins d'être un soudeur et de travailler avec du zinc, silicone. Silicon. Donc, première mesure à prendre. Première mesure à prendre, ça va être, en fait, déterminé par ma rive. Je vais devoir venir découper ici pour que le rebord, le retour vienne s'encastrer. Donc, en fait, je vais commencer à prendre mes mesures à partir de là. Ensuite, je découperai cette partie-là pour pouvoir aplatir. Pour pouvoir aplatir. Et j'essaierai, et j'essaierai, je dis bien, j'essaierai de faire un pliage un petit peu comme ce pliage test-là, de faire un pliage ensuite sur le bord pour essayer d'aller rattraper le mur. Alors là, ça va être compliqué parce qu'avec la pente, voilà. Donc, c'est la première mesure que je fais. Ok, deuxième mesure. La deuxième mesure va consister à créer un creux. Donc, il va falloir que je fasse une découpe une découpe qui correspond à l'enfoncement, à la profondeur d'enfoncement du mur de façade par rapport au pignon. Donc, il va falloir que je vienne pousser mon bac à scier. Donc, je vais créer un creux en découpant de 6 cm qui est la longueur de l'enfoncement. 6 cm comme ça. Créer un creux. Et je viendrai ensuite relever cette partie-là. Les 6 cm, je viendrai les relever pour faire l'étanchéité du mur. Donc, tout ça, ça va être pour pousser. Alors, je vous montre ça en image tout de suite. Le voilà Albator le capitaine Corsair Il revient Albator Pour les enfants de la terre Le voilà Albator Albator Le capitaine Corsair Il revient Albator Pour les enfants de la terre Avec son bandou sur l'œil Avec sa joue Avec sa joue Palafré Avec le plus grand Des cœurs Albator S'est embarqué Sur le pont De son vaisseau Trappé Dans sa cape Noire Il nous revient Bien plus beau Qu'il était Dans nos mémoires Le voilà Albator Le capitaine Corsair Il revient Albator Pour les enfants Pour les enfants De la terre Le voilà Albator Salut Si toi aussi Tu aimes les origamis Rejoins le club du bac acier On va vraiment S'éclater Bon Alors je vous montre Le pourquoi du commande Pourquoi je découpe Et pourquoi je plie Depuis deux heures Voilà la pièce finale On va regarder ensemble On va essayer de la mettre Je suis sûr Que ça va foirer Je suis pas mécontent Je suis pas mécontent Du résultat Honnêtement C'est pas mal C'est pas mal Vous avez vu J'ai pas mis celle du milieu C'est volontaire Je ne fixe pas celle-là Tout de suite Je vais évidemment Mettre celle du milieu avant Donc on repart Alors donc ici Bon ben ici Petit défaut d'étanchéité Alors Bon ben je vois Que les artisans Avant moi N'avaient pas trouvé Non plus de solution Je vois Je vois le petit bout De mastic Petit bout de mastic Donc là Reprise d'étanchéité Puisqu'on doit toujours Recouvrir l'onde Toujours recouvrir l'onde Là c'est la jonction Des deux toitures Donc je viendrai un petit peu Voilà Écraser C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Toujours donc Avec ma méthode Toujours le petit Le petit décroché Voilà Donc ici Deuxième fragilité Qui sera bourré au mastic Bien sûr Bourré au mastic Mais donc Bon ben il fallait Que je trouve Une solution Pour avoir Un découpage Qui fasse tout le tour Et qui reprenne Qui reprenne Le machin Qui reprenne le machin existant Ensuite Fenêtre Petite fenêtre Casse bonbon Petite fenêtre Casse bonbon Comme vous voyez Donc ma solution Bah c'était de reprendre L'appui de fenêtre De reprendre l'appui de fenêtre Et de glisser en dessous Pour l'étanchéité Donc pareil Bon je peux pas faire autre chose Il y avait Il n'y avait pas d'autre solution L'idéal J'essaierais peut-être Donc j'essaierais Je vais trouver une solution Pour Ici Bien sûr Ça ce sera Toute cette partie là Ce sera C'est pas fini Donc j'essaierais De trouver une solution Une solution ici Là dans le coin Et dans l'autre coin Ça va trouver Alors soit 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 Je vais Essayer De De venir Avec du bac acier Puis du silicone On verra après Et puis voilà Après ça reprend Tranquillement Tranquillement Le mur Voilà le morceau De tout à l'heure Je ne l'avais point Je ne l'avais pas fini Voilà Donc Reprise D'étanchéité Sur le côté Tout Au bord du mur Bon Des fois Qu'il y a un ouragan latéral Je viendrai mettre Un bout de mastic Donc ensuite Bah Voilà Je suis venu Visser Directement Dans le bastin Avec ses énormes vis Muni d'un joint Directement Dans le bastin Voilà Tac 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 C'est fait On continue Ok Étape suivante La pose De la bande solin Alors moi J'ai pris une bande solin Alu A mastic Donc l'étanchéité Va se faire Avec du mastic Et avec la bande solin On peut aussi Tracer une rainure Dans le mur Et le faire au ciment Moi je n'ai pas la place Parce que je dois passer Sous ma fenêtre Je vous montre Un petit peu ça Donc cette fenêtre Là Moi je dois passer En dessous Avec Donc ma bande solin Donc je n'aurai pas L'opportunité De venir cimenter Je vais préférer La faire La faire Tout d'un tenant Bande solin Mastic Ça marche très bien Donc elle se présente Comme ceci Avec Le petit Le petit Joint d'étanchéité Qui va donc Aller se placer Contre le mur Contre le mur Et puis La partie Un petit peu Saillante Qui revient Qu'on va devoir Une fois que ce sera posé Mastiquer Allez c'est parti Donc je ne vais pas préciser Mais vous pouvez la passer Soit en recouvrement De la bavette Soit Au dessus A même la brique Avec la partie inférieure En alu Qui viendra recouvrir Moi je la place Je perce les deux Je passe à travers Mon solin Et je passe En même temps A travers la bavette Pourquoi ? Toujours pareil Par rapport A ma fenêtre De toute façon Je n'ai pas le choix Il aura fallu Tout retailler Sinon aucun intérêt De toute façon Le but c'est que ça C'est que la bande solin Recouvre Recouvre la bavette De retour De la rive fétière Donc voilà Tant que ça recouvre Ça recouvre Donc toujours pareil Comme pour le reste Un pré-trou Avec des vis auto-foreuses Dans le métal Et ensuite Je viendrai passer A travers le mur Avec un foré à béton Va, geste Conquérant du lointain Recherche ton père Illumine les chemins obscurs De l'univers Va, geste Conquérant de demain La racine que tu portes A ton coeur Doit s'unir à celle Que porte ton père Va, geste Conquérant du bonheur Viens libérer le monde De la terreur Des monstres blancs Il est fort Sans flamme Du bruit Du beau fond de toi Et l'espoir Qu'un jour Tu nous rendras la joie Tes chemins sont de feu Les monstres Au plan de fou doigt La première bande solin Est posée Il n'y a pas de soucis Pas de soucis particuliers Donc vous avez vu Je n'ai pas mesuré des pentes Je fais des calculs On peut le faire avant Moi en fait C'était déterminé Par le sous-bassement De mon bord de fenêtre Donc j'avais qu'à suivre Voilà Tac Donc maintenant Il va falloir s'attaquer au coin Alors je précise aussi Voilà Ce genre de choses Donc il va falloir faire des découpes Des petites découpes de solin Avec Toujours avec un seul outil La grignoteuse plieuse Avec la grignoteuse Il va falloir faire des petites découpes Alors Donc évidemment On ne peut pas plier On ne peut pas plier Cette pièce Donc on va rattraper les coins Les coins rentrants Les coins sortants On va les rattraper au mastic Un trait de mastic vertical Bien évidemment Il existe des pièces en coin Des pièces en coin Déjà pliées Qui se recouvrent l'une l'autre En zinc Évidemment C'est du sur-mesure Et c'est plus cher Ceci dit Avec le mastic Et avec une solin Une solin Le Roi Merlin Là Ou Ou profil bat Ou profil bat Tiens je vais les citer Puisque c'est eux qui me fournissent Ils sont très sympas Avec une bande solin Toute simple Il n'y a aucun souci Voilà L'étanchéité Est bonne Ici pour la reprise Rive fêtière Encadrement de fenêtres J'ai choisi Donc de prolonger Le bac acier Pour moi C'était la solution Qui me paraissait La plus sûre Au niveau de l'étanchéité Il est certainement possible De le faire Sans doute A la maçonnerie Avec du ciment Ou du mortier Bon moi J'ai préféré Faire quelque chose Quelque chose De sûr Donc bon Vous le voyez Un peu de découpe Un peu de pliage Je n'ai pris aucune mesure Voilà J'ai plié en allant J'ai découpé en allant Et puis Et puis ma foi La pièce S'imbrique parfaitement Alors pour ce qui est De la petite languette métallique Qui passe Sous mon appui de fenêtre Je viendrai La taper Avec une planche Pour bien l'aplatir Au marteau Donc ici Ici Ben encore Un petit Un petit Un petit défaut d'étanchéité Que je viendrai Colmater Avec du mastic Et enfin Le raccord Bacacier fenêtre Sera aussi Colmaté Avec du mastic Donc voilà La bête Côté gauche Et le côté droit A été recouvert Par une découpe De bande solin C'est maintenant l'heure Eh bien De Peaufiner cette étanchéité Avec le joint Mastic Puisque c'est une bande solin Qui se termine Au mastic Comme vous le voyez Deux petites erreurs Deux petites erreurs Que j'ai faites Je profite Pour les souligner La première Et vous le voyez Peut-être déjà Ça n'est pas Ça n'est pas la bonne couleur Ça n'est pas la bonne couleur En fait J'ai utilisé Le mastic Couleur De mon bac Acier Or Or quand on a Deux couleurs Différentes C'est à dire Celle de mon mur Et celle De la bande solin On prend Un mastic Translucide Car évidemment Le mastic Va baver légèrement Contre le mur C'est la preuve Qu'il recouvre bien Et qu'il prend bien tout Donc Eh bien Cette couleur Bleu nuit Contre de la brique C'est quand même Pas terrible Donc si c'était à refaire Je prendrais Un mastic Translucide Deuxième erreur J'en ai un tout petit peu Trop mis J'en ai un tout petit peu Trop mis Je l'ai presque Mis Jusqu'à Jusqu'à débordement Alors pas tout à fait Mais pas loin Et Bon Ça avait tendance Un petit peu A déborder Et à bourrer Voilà Sinon L'étanchéité est bonne Et c'est quand même L'objectif premier Bon voilà C'est la fin du Enfin temporairement C'est la fin temporaire Du chantier Étanchéité Étanchéité bacacier Étanchéité verrière On va faire le tour De propriétaire Et puis relever Les petits points particuliers Allez on y va Donc voilà la vue d'ensemble Tac et tac et tac Alors je ferai un petit J'essaierai de trouver un moyen De faire un raccord Bacacier Bacacier rive Un petit raccord Bacacier rive Pour éviter les vents rentrants Les vents rentrants On verra ça Ultérieurement Alors Donc la rive fêtière Avec les joints mastic Petit tour du proprio Donc vous voyez Bah j'ai trouvé la solution Voilà La solution Bon je suis allé au mastic Ça marche Ça marche très bien Il n'y a pas de soucis Pas de soucis Donc tous les angles Bah je les ai enduits au mastic La bande solin Passée au mastic également De loin ça risque de faire un peu crac crac Bon Je vais anticiper Donc là Bon bah Sous la fenêtre Le joint mastic continue Bien évidemment Pareil Joint mastic A chaque fois Qu'il y a chevauchement Entre Entre deux rives Tac 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 Bon bah ici Vous voyez On s'en sort pas trop mal On s'en sort pas trop mal Tout Il y a Aucune Aucune possibilité De Aucune rupture D'étanchéité Aucune rupture D'étanchéité Tout est continu Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Même ici Alors que j'ai quand même Je suis reparti sur du vieux ciment Des vieilles poses Pas de problème Donc là Bah là on est sur la La mitoyenneté Mon bac à crier Celui du voisin Ici Je mettrai Je n'ai pas la pièce Je l'ai commandé Je referai Un petit Un petit court tuto Un petit ajout Donc je vais Je vais venir chevaucher Les deux ondes Ma dernière onde Et sa dernière onde Pour faire Pour faire une couverture Pour pas qu'il y ait Oh C'est couvert C'est couvert Je veux dire Il n'y a pas de soucis En réalité C'est vraiment un petit plus Pour éviter En cas d'ouragan En cas d'ouragan Des petites remontées De pluie Voilà Donc là on arrive Sur la bande de plomb Que j'ai laissée Alors c'est pas beau Je suis d'accord C'est moche C'est moche Mais c'est gratuit Voilà C'est moche Mais c'est gratuit Donc on arrive Directement sur ma rive Et puis Et puis Bah voilà Tout est complètement recouvert J'y suis allé au mastic Donc pour coller le plomb Plus 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 Des petits Des petits systèmes De vissage Voilà Comme vous voyez ici Donc j'y suis Voilà Je me suis pas embêté Autophoreuse avec le joint J'ai repris son truc Et puis il y a toujours Le petit bout là Là-bas Qui est toujours pas reçu Non plus Une pièce Une pièce Qui arrivera Et je Je ferai le coin Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Donc voilà Je vous disais Alors Petit truc Petit truc Que j'ai oublié Que j'ai oublié Je n'ai pas mis Le Le truc à oiseau La protection De Mangeoir à oiseau Je sais plus comment ça s'appelle Qui protège la mousse Qui protège la mousse Isolante La mousse du bac à crier Qui protège la mousse du bac à crier Je ne l'ai pas mis Mais en fait Parce qu'ils ont oublié De me livrer la pièce Et je pensais que ça se posait après Pas du tout Ça se pose avant Alors il y a sûrement des méthodes Pour le poser après Je ne sais pas si je vais en mettre une C'est vraiment ça C'est vraiment pour empêcher Que les oiseaux viennent Becter la mousse J'en profite J'en profite également De ce petit tour d'inspection Des travaux finis Bon d'habitude C'est un branleur Qui se charge de ça Le mec qui débarque Qui débarque tout propre Avec ses petits souliers Je profite de cette inspection Pour vous dire Bon vous voyez J'ai quand même un peu rayé Rayé le bac à crier En posant ma rive fêtière Bah oui Parce que j'ai forcé Acier contre acier Ça a un petit peu rayé la peinture Alors C'est pas gênant du tout Au niveau de l'étanchéité En revanche Ça peut occasionner A terme De la rouille Donc Je vais voir ce qu'il existe Comme produit Pour relaquer Alors Pour vous éviter ça Bah en fait Je vous conseille De scotcher Ou même tiens De foutre du scotch Carrément De scotcher De scotcher avant de poser Et puis quand vraiment Vous êtes sûr de votre coup Et c'est la dernière fois Qu'il n'y aura plus d'aller-retour Et de Je force Et j'avance Je recule Vous dé-scotchez Vous vissez Alors j'en profite Je profite de la fin De ce chantier Pour faire un petit bilan Un petit bilan financier Puisque c'est évidemment Un des objectifs De cette chaîne C'est de travailler Avec peu de moyens Peu de compétences Mais bon Voilà On apprend Peu de moyens Peu de compétences Et surtout Peu d'argent Peu d'argent Sinon c'est pas la peine On appelle un artisan Voilà Paye quelqu'un au black C'est interdit Je le rappelle Et puis Donc j'en profite Pour faire un petit bilan financier Alors le bac acier isolé Ça sent que c'est un bac acier spécial Parce qu'il me fallait Une taille qui Bon bref Qui allait bien Pour passer sous ma petite lucarne Donc il a fallu commander Donc il a fallu commander Un bac acier particulier Bon Le bac acier M'a coûté 1000 euros Donc voilà J'ai 20 mètres carrés 20 mètres carrés De bac acier 1000 euros L'ensemble des rives Plus Mastique Plus Visserie M'a coûté Grosso modo 500 euros A peu près Tout compris Tout 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 Compris Peut-être même Un petit peu moins Peut-être 400 Il faudrait que je regarde Bon bref Je suis entre Je pense Je suis plus près des 400 Donc C'est intéressant de savoir Ça veut dire Qu'on peut se faire Une toiture Bac acier De De quasiment 50 mètres carrés Pour 2005 Bac acier isolé Attention Pas de la tôle Bac acier isolé C'est quand même pas mal Pour le phonique Et pour la condensation Donc ça c'est important quand même Ça veut dire que L'étanchéité L'étanchéité On peut la faire soi-même Je pense que je suis étanche Encore un ou deux petits détails Mais Là je suis déjà étanche Je suis parfaitement étanche Et c'est pas dégueu C'est pas dégueu C'est pas du professionnel Encore une fois C'est pas Pliage soudure C'est pas de la zingrie Quel est ton métier ? Mais C'est toujours bon De pouvoir comparer Quand on a un petit budget Plutôt que de dire adieu A un projet C'est toujours bien De pouvoir comparer Ce que nous propose Un artisan Et Ce que nous propose Rien Ce qu'on peut se proposer A soi-même Donc Voilà Sachez que Étanchéité 400 400 tout compris En incluant la pince 1000 balles 1000 balles 1000 balles Pour le bac acier Voilà Ça donne un ordre d'idée Ça donne un ordre d'idée Quand on se lance Et quand on se dit Je vais pas pouvoir le faire Patati patata Ok Bref C'était un tuto Long Parce que Je le fais exprès C'est pas Bankable C'est pas Bankable Je fais des tutos Des tutos De 40 minutes Je m'en fiche Complètement C'est pas Le but Le but C'est qu'il y ait tout C'est qu'il y ait tout Et chacun puisse y trouver Un petit quelque chose Sur une question Qui se pose Une petite Voilà Une petite problématique Bah paf Tiens Il se trouve que C'est la même Que la mienne Voilà Donc là Je vous ai balancé Toutes les problématiques Que moi j'ai rencontré Au fur et à mesure C'est pour ça Que ça a été long Ce tuto Mais au moins Il y a tout Plutôt que de Montrer Une rive Ensuite Comment visser Comment visser Une autophoreuse Et puis Comment faire Un joint mastic Bon bah c'est sûr J'aurais pu faire 70 vidéos Bon C'est pas intéressant D'autant qu'il y en a plein Qui le font déjà Voilà Là au moins Vous avez tout Vous avez tout Du début à la fin Sur ce Sur ce Bah moi Je vais aller Je vais aller boire Je vais aller boire Une bière Parce qu'il Il fait quand même À peu près 52 degrés Je vous souhaite Plein de courage Je vous dis bon vent Et Si ça vous a été utile Abonnez-vous Abonnez-vous Ça me sera utile à moi Allez Salut